Aujourd'hui, on va parler d'échantillonnage. L'échantillonnage est une étape primordiale quand on peut passer de l'analogique à du numérique. D'abord, pourquoi est-ce qu'on fait du numérique ? D'abord, parce que les systèmes numériques sont beaucoup plus simples que ce analogique, autant pour l'analyse que pour la synthèse. Ils vous permettent de faire des traitements beaucoup plus complexes, notamment des opérations non linéaires. Ils sont robustes au bruit. Quand vous travaillez en linéaire 0,1, supposons qu'on utilise une technologie avec O0, c'est 0V, et O1, c'est 12V. Alors, si en présence de bruit, par exemple, votre 0 va devenir… On va supposer que du bruit, s'il est rajouté, ça peut être du 0,8, ça peut être 1,2, même pour le 12. Par exemple, ce 12 peut… À la réception, je vais avoir 12,5, 13, 10. Je sais que ça… Parce que j'ai que deux cas. C'est soit 0, soit 12. Donc, tout ce qui est proche de 12, ce sera 1, et tout ce qui est proche de 0, ce sera 0. Le bruit n'est pas aussi important pour que le 12 passe à du 0. Donc, ici, ça va être beaucoup plus robuste au bruit. Pas que… Alors, on a aussi ce qu'on appelle la précision et la stabilité. Supposons que vous vouliez faire une conception d'un ampli qui amplifie avec 10. Vous utilisez des transistors, des condensateurs, un ampli hop ou un transistor, et vous aurez une valeur autour de 10. Et on va supposer que vous allez chez le même fournisseur, vous allez prendre dans le même rôle de résistance, d'ampli, de ampli hop, de condensateur. Sachant que les valeurs sont connues avec une certaine tolérance, par exemple, une résistance même jusqu'à 1%. Par exemple, du 101, ça fera 101 ou 99. Vous n'aurez jamais exactement la même valeur. Ce n'est pas le cas du numérique, c'est des valeurs qui sont mises dans des cases mémoires. Et cette vague 2 ne peut pas devenir 2,1 ou 1,9. Donc, du coup, c'est très précis. Et pas que, c'est en plus stable. Avec la dérive des composants, les valeurs des résistances des conjoncteurs changent avec le temps. Prenez le cadre de votre téléphone, par exemple, qui n'a pas les mêmes performances qu'il y a 2 ou 3 ans au moment où vous l'aviez acheté. Donc, ça, ça fait que c'est stable, c'est-à-dire que les valeurs ne bougent pas. Idem, prenez par exemple, pour faire cette notion de stabilité, prenez une photo, vous auriez prise avec un appareil photo classique. Donc, vous aviez une pellicule que vous avez développée avec le temps, la qualité, il y a une détérioration qui fait que la qualité d'image va diminuer. Mais prenez une image que vous avez prise avec votre téléphone, donc qui a été enregistrée sous format numérique, elle ne bougera pas. Même dans 100 ans, même 200 ans, à moins qu'il y ait effacement de la mémoire, cette image restera de la même qualité. C'est pour ça qu'on parle aussi d'insensibilité à la température et ça ne marie pas avec le temps. Alors, cette histoire aussi de mémoire va m'être utile quand on va parler de flexibilité. Alors, c'est quoi quelque chose qui est flexible, c'est souple ? Supposons que j'ai fait toujours cette histoire de j'ai un montage qui amplifie. Donc, à base de composants électroniques, je veux une autre valeur d'amplification, je vais devoir changer certains composants. dessouder, souder, acheter un autre composant, vérifier si ça marche ou pas. À un moment, si vos soudures sont très délicates, vous pouvez perdre votre circuit. Ce n'est pas le cas avec les mémoires. Je veux un autre facteur d'amplification, je vais changer une des valeurs des cases mémoires. Donc, ça s'appelle la flexibilité et je vais parler d'un autre point que je n'ai pas cité ici, la reproductibilité. Je disais tout à l'heure, prenez le même lot de résistants, le même lot de condensateurs, le même lot de composants électroniques, vous n'aurez jamais exactement les mêmes valeurs. Par contre, en mettant des valeurs numériques dans des cases mémoires, je suis en train de faire une conception. Donc, je prends, supposons par exemple que c'est un filtre passe-bas avec six coefficients, je vais prendre les mêmes valeurs de coefficients, j'obtiendrai exactement la même chose. Faites votre passe-bas avec un résistance et condensateur, vous n'aurez pas exactement la même chose. Voilà, quand on parle de reproductibilité, c'est vraiment à l'identique. Voilà le pourquoi du comment, pourquoi on fait du numérique maintenant. Dans une chaîne numérique, la première chose, c'est l'échantillonnage. Je vais prendre des échantillons, c'est-à-dire à intervalles réguliers, je vais dessiner ici, voilà mon signal. Je peux le faire plus complexe, je vais tracer autre chose. Voilà mon X de T, je vais passer du continu au discret, donc en faisant du discret, je vais prélever des échantillons, en fait ce que, quand on parle de discrétisation ici, on parle du temps, c'est le temps qui va être discret. donc à intervalles réguliers, je vais prendre des échantillons et celui qui, le temps qui sépare deux échantillons, je vais l'appeler un pas d'échantillonnage, le E pour échantillonnage. Donc ça, c'est 0, ça, c'est T, E. Voici un premier échantillon, un deuxième, avec bien sûr le même pas, de T, E. et donc, en règle générale, on va écrire un T, E. Je viens de faire quoi ? Je viens donc, bien sûr, je viens de discrétiser le temps. J'ai remplacé T par un T, E et puis ce signal que j'obtiens, donc tous ces points, je les appelle, donc en général, c'est X de un T, E. Ça, c'est X de 0, ça, c'est X de T, E, ça, c'est X de 2 T, E, et donc en règle générale, c'est X de 1 T, E. Je viens de faire quoi ? Donc, ce que j'obtiens ici, c'est le signal échantillonné. Alors, avant d'arriver au signal numérique X de 1, alors, c'est encore deux autres étapes. Donc, la quantification et le codage. Alors, on précède le codage par une quantification. Alors, la quantification, c'est de faire, en fait, ici, vous avez en amplitude également des valeurs continues. Par exemple, vous avez, on va prendre, par exemple, la valeur de X0, c'est 8,619. Puis, on va dire que X1, c'est 8,603. Vous imaginez faire un code binaire. Donc, à chaque fois que vous avez ça, vous avez un code binaire différent. Vous pouvez arriver à plusieurs, il faudrait plusieurs octets, plusieurs bits pour pouvoir coder ces chiffres-là. En fait, qu'est-ce qu'on fait ? On fait la quantification. C'est un peu, c'est un peu l'étape duale à ce qu'on avait discrétisé en temps, sauf qu'on va discrétiser en amplitude. C'est-à-dire, je vais prendre, je vais dire que toutes les valeurs qui sont entre 8,6 et 8,7. Donc, elles auront la valeur 8,65. Pareil, entre 8,7 et 8,8, ce sera la valeur 8,75. En fait, je vais faire, ça, ce sera par palier, c'est-à-dire toutes les valeurs. Par exemple, ces deux valeurs-là, elles auront, elles auront un signal qui va évoluer par palier. certains paliers sans permis, d'autres pas. Et bien sûr, le pas entre les différents, je passe de 8,7 à 8,7, c'est 0,1, je vais respecter ce que j'avais fait en temps. En amplitude, ce sera toujours aussi le même pas. Ça me permettra de faire quoi ? Ensuite, ça me permettra de trouver un code binaire à ces différentes valeurs. Mais l'avantage, c'est que toutes les valeurs entre 8,6 et 8,7 auront le même code binaire. Ça me permettra donc de gagner en termes de bits, donc en termes d'octets. Voilà pour la partie donc numérique. Revenons, nous on veut échantillonner. Donc on a dit échantillonner, c'est prélever régulièrement des échantillons du signal pour le rendre discret. Je suis en train de discrétiser le temps. Alors, comment choisir ? La question qui se pose, comment choisir TE ? Si vous le prenez très, très, très petit, vous aurez un nombre d'échantillons élevé. Et donc du coup, il faudra donc des cases mémoires pour les stocker. Il faudra du temps pour les transmettre si vous prenez TE petit. L'inconvénient de prendre E très petit, c'est que voilà, le nombre d'échantillons augmente. Il va augmenter. Donc le nombre d'échantillons augmente. Donc ça vous demande plus en stockage et ça vous demande aussi plus en transmission. Donc j'ai tout intérêt, est-ce que tout ne soit pas petit ? Mais si vous prenez TE grand, OK, donc ce sera l'inverse de ça. vous avez donc moins d'échantillons et donc ça prendra, parce que j'ai moins d'échantillons, j'ai pris TE plus grand, ça prendra moins de mémoire et ça mettra moins de temps pour la transmission. quand vous faites ça, on peut être tenté de prendre un très très grand, TE très grand. Sauf que si vous prenez TE très grand, imaginons que vous preniez cette fois-ci, donc votre TE, de toute façon, je vais le faire avec un exemple concret, supposons que voilà votre premier échantillon puis voilà le deuxième. Et du coup, vous avez perdu l'évolution du signal. Donc n'oubliez pas que quelle que soit l'opération que vous êtes en train de faire, vous devez être en mesure de refaire machine arrière, c'est-à-dire de passer du numérique à l'analogique. C'est ce qu'on appelle la conversion numérique analogique. Si vous prenez un TE très grand, vous n'allez pas retrouver l'information. Vous ne savez pas ce qui s'est passé entre les deux points. Donc ici, on a pris un exemple. Vous voyez bien que j'ai deux contraintes contradictoires. Donc ici, j'ai pris un exemple où alors, on a pris un TE assez petit, donc vous voyez le TE là, quand il est, donc c'est un TE là, voilà, puis vous regardez le TE ici. Je vais l'appeler TE prime. On voit bien que TE prime est beaucoup plus grand que TE. Alors là, je viens d'échantillonner, je veux reconstruire. Quand vous faites la reconstruction, on peut le faire de plusieurs façons, on aura l'occasion de le voir, mais l'une des plus simples, c'est de faire une interpolation linéaire. En fait, c'est de joindre deux points par une droite. Je vois que dans le premier cas, j'ai pratiquement retrouvé le signal. Il y a très peu de pertes d'informations. Par contre, dans le second, si je me mets à joindre les points par une droite, regardez ce que je retrouve, j'ai perdu le signal. Donc, comment choisir TE ? Il doit y avoir forcément, encore une fois, un critère mathématique. C'est ce qu'a établi Shannon et Nick Wist. Un critère mathématique qui va me permettre de choisir le bon pas d'échantillonnage. Alors, une petite remarque ici. Alors, si on fait un petit essai de voir quel est le, on va dire, le plus grand, alors le plus grand TE possible. Donc, je vais essayer de prendre TE de telle façon de ne pas perdre d'informations. Je vois ici, je vais prendre sur une période, je vois que si je prends ce point, ensuite je prends celui-là, ensuite celui-là, ensuite celui-là. Donc, sur une période, je pris deux points. C'est-à-dire qu'en fait, si ma période c'était, alors ici, j'ai pris TE égale T sur 2. Alors, je vois que si je fais ça, eh bien, pratiquement, je peux, je retrouve un triangle, mais je retrouve plus ou moins l'information. Alors, retenez quand même ça. Rappelez-vous que T c'est 1 sur F0. Donc, du coup, tout ça implique que F0, c'est, je dois inverser, c'est donc, si T c'est 1 sur F0, alors TE, alors, donc ici, TE, alors c'est TE sur 2, donc c'est F0, alors c'est 1 sur 2 F0. Et si j'appelle FE, c'est l'inverse de TE, donc si j'inverse cette quantité, ça me fait 2 F0. Retenez quand même ça. on va en reparler tout à l'heure pour étudier les différents, quand on va développer nos formules à nos formules pour trouver ce fameux théo. Alors, justement, on va voir donc, souvent, comment formuler tout ça. Donc là, j'ai juste repris les deux contraintes, ne pas détérioriser le signal, donc prendre un TE suffisamment petit, mais pas trop grand non plus pour limiter l'espace mémoire nécessaire au stockage. Donc, je reviens ici. Alors, on va commencer par ce qu'on a fait l'échantillonnage idéal. Donc, quand on utilise le terme idéal, ça veut dire que ce n'est pas un carré, il y a forcément qu'il est idéal, c'est qu'il y a quelque chose que je ne peux pas faire. Alors, notamment, alors ici, puisque moi, je veux prélever des échantillons, il suffirait que je prenne le signal continu, je le multiplie par un P de Dirac. Comment on exprime le P de Dirac ? C'est 100 des delta de T moins un TE pour un A long de moins l'infini à plus l'infini ou pourquoi je l'ai appelé TE ? Parce que justement, c'est ce que j'appelle ça le pas d'échantillonnage. On avait déjà exprimé un P de Dirac, c'est l'exotroi de la série, sur les séries de Fourier et puis on avait même préféré ça, puis on avait calculé la TF d'un P de Dirac, on avait trouvé que c'était également un P du Dirac. On avait trouvé ceci. Alors, on avait trouvé un sur TE, somme et delta un P de Dirac, bien sûr, en fréquence parce que je suis en train de calculer une TF. Voilà ce qu'on avait trouvé la dernière fois. Retenez ça parce qu'on va en avoir besoin. Je rappelle encore les propriétés du Dirac. À savoir, multiplier un signal par un Dirac, tout va disparaître rapport à un point au Dirac. Donc, ça fait x de T0 fois delta de T moins T0 puisque le Dirac n'existe qu'au point 0. Vous ne pouvez pas l'enlever. Ensuite, on avait dit que si je prends un signal et que je le convolue avec un Dirac, je vais rappeler trois propriétés. J'ai dit qu'on l'utilise tout le temps. Ça revenait à décaler le signal. Il y avait une troisième trois propriétés. Je vais de toute façon se rappeler en examen. Alors, regardez ici. Qu'est-ce que j'ai ? Donc, si je dois exprimer ce signal ici, vous avez un produit. Ça veut dire que x de T. J'ai pris le signal et je l'ai multiplié par un point de Dirac. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Alors, quand vous avez une sommation sur N et que vous avez quelque chose qui ne dépend pas de N, vous pouvez sortir hors de la somme. Si vous pouvez le sortir, c'est que vous pouvez le faire rentrer. Ça ne change rien. donc ça me fera somme de moins l'infini à plus l'infini x de T fois delta de T moins NTE. Ensuite, ça, j'ai exploité cette propriété où mon T0 ici, c'est NTE. Donc, tout ça, ça me donne somme des x de T0 où T0, c'est NTE. Donc, ça me fait somme des x de NTE moins NTE. Je vais juste effacer ça parce que je l'ai déjà également écrit. Donc, j'ai écrit ici somme de moins l'infini à plus l'infini x de NTE delta de T moins NTE. Maintenant, ça, je vais l'utiliser également pour les autres démonstrations. Je vais le laisser ici plutôt l'effacer. Alors, je vais mettre ce que je l'ai déjà écrit là. Sinon, bon, je peux continuer à développer et après, je mettrai les formules. Et si j'applique maintenant la TF, donc si j'écris la TF de XE de T. Donc, c'est la TF de X de T. La deuxième produit simple devient un produit de convolution fois la TF de somme des delta de T moins NTE. Donc, tout ça, je vais l'appeler XE de F. Je suis en train de chercher quelle est la TF de XE de F. Je rappelle, le but de la démonstration, c'est de trouver une condition sur ce fameux TE. On va la trouver ensemble. Donc, ça, TF de X de T, c'est X de F que je convolue avec, on a dit la TF d'un peine de Dirac. donc, 1 sur TE somme delta de F moins N moins 1 sur TE. Je vais poser ici FE égale 1 sur TE pour ne pas avoir à traîner ce rapport. Donc, ça me fait la même chose que tout à l'heure. En fait, ici, donc ça, c'est une constante, je peux la mettre là. Je me retrouve avec X de F que je convolue avec ça encore. Le même principe qui fonctionnait pour un produit, vous avez produit, vous pouvez faire rentrer ça à l'intérieur. Donc, ça me donne ici FE sans des delta de F moins NFE que je convolue avec X de F. C'est le même parce que ça vient du fait que l'intégrale, quand vous calculez votre produit de convolusion, c'est une intégrale. Et à l'intérieur de l'intégrale, vous avez un produit. Donc, les mêmes trucs fonctionnent. Donc, ici, X de F n'est pas en fonction de N. Si ça avait été à l'intérieur, j'aurais pu sortir parce qu'il n'y a pas de N, je peux aussi le faire rentrer. Et ici, je vais exploiter quoi ? Je vais exploiter cette propriété qui dit que le produit de convolusion, non, plutôt, pardon, celle-ci, produit de convolusion d'un signal avec un direct décalé me donne le signal décalé. OK. Ça, c'est le décalage, ça, c'est mon signal. Donc, ça me fait, c'est comme si ça jouait le rôle de T0. Donc, ça me fait Fe somme des X de F moins N Fe. J'ai appliqué le signal convolus avec un direct décalé me donne le signal décalé. Tout le moins l'infini est plus l'infini. Comment on va pouvoir écrire tout ça ? Alors, on a trouvé la chose la plus importante ici, c'est que la Tf d'un signal échantillonné s'écrit comme étant la somme des Tf original. Regardez ici ce que je vais faire. Je vais remplacer N par 0 d'abord. Donc, c'est une somme. Donc, je vais me retrouver avec une somme. Donc, je peux dire que Xe de F, qu'est-ce que c'est ? Alors, si je prends N égale à 0, ça me fait X de F. Si je prends N égale 1, ça me fait X de F moins Fe. Si je prends N égale 2, X de F moins 2 Fe plus toutes les autres valeurs. Je crie les valeurs positives. Si je prends les valeurs négatives maintenant, ça me fait, si je prends N égale moins 1, ça me fait donc plus X de moins moins 1, ça devient plus. Donc, ça me fait F plus Fe. Si je prends N égale moins 2 plus X de F plus 2 Fe, ainsi de suite, j'ai pris toutes les valeurs. si vous démarrez si vous démarrez de là, si vous démarrez de là, moins 0, plus, c'est-à-dire là, vous avez les valeurs moins, ensuite 0, ensuite les valeurs avec plus. Donc, en fait, Xe de F, ce n'est rien d'autre que le signal X de F qui se répète. C'est la répétition du signal F tous les combien ? Si je regarde maintenant la répétition, je vois que ce signal se répète tous les Fe de F moins Fe moins 2 Fe, en fait, il se répète tous les N Fe. Donc, en fait, échantillonner un signal en temps, c'est ce qu'on a fait, revient à le périodiser en fréquence. C'est important. Donc, on a échantillonné en temps. Ça a impliqué une périodisation en fréquence. Moyenant un petit paramètre fois Fe. C'est juste l'amplification qui a changé. Donc, en échantillon en temps, périodiser en fréquence. Rappelez-vous de cette remarque ? J'avais parlé de la dualité. Si une action en temps impliquait quelque chose en fréquence, ce quelque chose, si vous le reprenez en fréquence, ce sera l'action en temps. Rappelez-vous, si je fais une porte en temps, me donne un sinus cardinal en fréquence. Un sinus cardinal en temps me donne une porte en fréquence. Eh bien, la même chose, si vous deviez échantillonner en fréquence, eh bien, vous allez périodiser en temps. C'est ce qu'on utilise notamment pour la TFTD. Bon, voyons ça pour le moment. Comment on va tracer tout ça ? D'abord, ici, je reprends juste la diapositive telle que je l'ai mise. Regardez. C'est juste les développements de ce qu'on vient de faire maintenant. Voilà ce qu'on avait trouvé et je vous ai fait un tracé ici. Alors, regardez ce tracé. En fait, comment est-ce que j'ai fait ? En fait, j'ai juste repris cette formule. J'ai supposé, donc là, c'est mon hypothèse de départ. J'ai supposé que mon X de F, c'était cela. J'ai fait un dessin qui soit simple à reproduire. J'ai pris un triangle qui va d'un certain moins Fmax jusqu'à Fmax, donc là, les limites de mon signal. C'est-à-dire, j'ai pris un certain X de T puis j'ai calculé ça TF, ça m'a donné ça. Alors, ça m'a donné un triangle qui va de moins Fmax à Fmax. Pourquoi je les ai appelés Fmax ? C'est parce que là, c'est la fréquence maximale. Rappelez-vous, c'est votre signal est R, le module de la TF est pair. Normalement, ce que je trace ici, c'est un module. En général, mais ici, j'ai pris quelque chose dans, c'est-à-dire, qu'il y aurait une phase qui serait nulle. Donc, voilà, mon signal X de T et voilà sa TF. Donc, j'ai appelé ça juste Fmax pour dire que c'est la plus grande fréquence. Comme il est pair, je dois écrire moins Fmax. Qu'est-ce qu'on vient de voir ? On vient de voir que lorsqu'on échantillonne, eh bien, la TF va se reproduire tous les FE. Sauf que je multiplie l'amplitude par FE. Elle se reproduit tous les FE. C'est le fameux ce que j'avais écrit tout à l'heure. X de F plus X de F moins FE plus X de F moins 2FE plus X de F je ne sais pas où c'est écrit. Donc, moins et du côté positif et négatif. Donc, j'avais écrit les cinq premières, les cinq premières périodes. plus X de F plus 2FE plus toutes les autres. Enfin, toutes les autres répliques. On appelle des répliques. C'est comme quand on a une séise et qu'on a une réplique. C'est-à-dire, c'est reproduire. Sauf que, regardez ici, en fait, j'ai oublié d'écrire le FE. Tout à l'heure aussi, j'ai oublié de l'écrire. Tout ça fois FE. En fait, j'avais développé cette partie. Bien. Donc, ici, en fait, qu'est-ce que j'ai ? Donc, en fait, ça, c'est X de F fois FE. Ça, c'est FE X de F moins FE. Ça, c'est FE X de F moins 2FE. Ça, c'est FE X de F plus FE. Et ça, c'est FE X de F plus 2FE. Qu'est-ce qu'on avait dit la dernière fois ? Quand vous écrivez X de T moins T0, en fait, vous prenez, mettez ça égal à 0, en fait, vous prenez tout le signal, vous le décalez T0. C'est ce qu'on a fait ici. J'ai pris tout le signal, je l'ai décalé de FE. Donc là, j'avais 0 plus FE. Ça fait FE. Ensuite, ici, vous décalez tout FE. Donc, du coup, ce point-là, vous lui avez rajouté FE. Donc, ce point, ça devient FE plus Fmax. Ce point, si vous lui rajoutez FE, ça fait moins FF ou moins Fmax plus FE. Je préfère écrire FE moins Fmax. Ensuite, je suis en train de reproduire, mais cette fois-ci, tous les points, je lui rajoute, tous les points, je lui rajoute moins FE. Donc, moins FE. Si je lui rajoute moins Fmax, ça fera moins FE moins Fmax. Ce point-là, je dois lui rajouter cette quantité. Donc, ça fera moins FE plus Fmax. vous remarquerez ici que j'ai fait un tracé où j'ai supposé que ces triangles-là, il y avait une séparation entre eux. Donc, j'ai quand même fait, c'est un petit peu biaisé ce que j'ai fait. J'ai supposé que quand j'allais faire mon tracé, voilà ce que ça allait donner. C'est-à-dire, quelque part, j'ai supposé que FE moins Fmax, cette quantité, est supérieure à la quantité que j'ai là. Donc, j'ai supposé que ça, c'est plus grand que ça. Donc, j'ai supposé que FE moins Fmax est plus grand que Fmax. Est-ce que j'en suis sûre ? Non ? Je n'en sais rien. Je suis censée étudier les deux cas. C'est ce qu'on va faire de suite. Donc, je vais juste reprendre ce cas-là dans une deuxième feuille pour parler de configuration. Donc, on va effacer tout ça. Rappelez-vous, FE moins Fmax supérieur à Fmax. Je vais quand même le réécrire ici. Donc, le cas qu'on vient de voir, je viens de le reprendre ici. Donc, je vais juste rajouter les valeurs sur les axes. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il me manque ? On a dit, le triangle se reproduit. Ça, c'est X de F. Ça, c'est X de F moins FE. Et donc, toutes les quantités, je leur rajoute ça. Donc, ça, c'était 0. C'est devenu FE. Ça, c'est Fmax. Je lui rajoute FE. Ça me fait Fmax plus FE. Ça, c'était moins Fmax. Je lui rajoute FE. Ça me fait donc FE moins Fmax. Alors, ça, c'est moins FE. Donc, toutes les quantités, je leur rajoute moins FE. Ici, c'est Fmax. Je rajoute moins FE. Donc, ça fait moins FE plus Fmax. moins Fmax. Cette quantité, c'est moins Fmax. Je lui rajoute moins FE. Donc, ça me fait moins FE moins Fmax. Vous pouvez raisonner différemment aussi, vous dire que ça, c'est FE. Je rajoute Fmax, j'enlève Fmax. Ça, c'est moins FE. Je rajoute Fmax, j'enlève Fmax. Voilà. Donc, ça, c'est les premiers cas de figure. Ce premier cas de figure se présente si cette quantité est plus grande que celle-là. Ça veut dire quoi, cette quantité ? c'est-à-dire que FE moins Fmax est plus grand que Fmax. N'oubliez pas, je cherche une condition sur TE. Et on a dit que TE, on a posé FE égale 1 sur TE. Donc, si j'arrive à avoir une condition sur FE, j'ai une condition sur TE. C'est implicite. Donc, ici, ça, ça implique que FE est supérieur à 2Fmax. Dans ce cas-ci, pourquoi ce cas-là marrant ? parce que si je veux, n'oubliez pas que nous, on est passé de XE de T, pardon, d'un signal continu X de T vers un signal d'XE de T. Alors, je vais pouvoir faire le chemin inverse. Faire le chemin inverse, c'est passer donc où ? Donc, le temps était discret, le temps était continu, il est devenu discret. Je veux pouvoir refaire le chemin inverse, c'est-à-dire passer du discret vers le continu. Donc, on passe de XE de T vers XR de T. Et qu'est-ce que je veux ? C'est le signal reconstruit. Je veux qu'il soit quasi identique à X de T. Pour qu'il soit quasi identique à X de T, c'est-à-dire, je veux revenir quoi ? Ici, c'était écrit A fois FE, si vous vous rappelez. Je regarde ici, il suffirait que je prenne, en fait, j'enlève toutes les répliques, je garde que celle-là, C'est bon ? J'ai enlevé toutes les autres. Je vais revenir au signal X de F, pardon, au signal, la TF du signal de départ. Si la TF est identique, c'est que X de T est identique. Et là, comment je peux obtenir ça ? Ça, c'est quoi ? C'est un filtre passe-bas. C'est un filtre passe-bas. En fait, je vais garder une période. Qui dit une période ? La période, on a vu qu'il est périodique de période FE, c'est-à-dire, de là à là, j'ai FE. Première moitié par là, première moitié par là. Ça veut dire que ce point-là, c'est moins FE sur 2 et ce point-là, c'est FE sur 2. Si vous faites FE sur 2 moins FE sur 2, vous allez trouver donc F2. Et je remarque aussi mes triangles, on dit, sont 10 joints, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas, il n'y a pas de jointure, ils ne sont pas attachés un à l'autre. Superbe. Un simple filtre passe-bas, alors c'est un filtre passe-bas qui serait comment ? Donc, ça, c'est l'expression d'une porte qui aurait pour largeur FE. Je suis dans le domaine des fréquences, donc je vais écrire FE. Donc, une porte de largeur FE et puis j'ai le FE qui me gêne. Donc, je peux prendre 1 sur FE. Si je fais 1 sur FE, c'est mon filtre, donc je vais l'appeler H2F, vaut 1 sur FE, c'est une porte de largeur FE dont l'amplitude est 1 sur FE, je suis sûre de retrouver le signal original à condition que les motifs soient séparés en 10-10 joints. Pas de souci. Donc, je reprends ici. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai essayé de garder une période. Pour garder une période, j'ai pris le côté négatif, le côté positif. Donc, j'ai pris de moins FE sur 2, FE sur 2. Toute la largeur, c'est FE. J'ai pris une période, une seule. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit FE et j'ai rajouté 1 sur FE parce que tout à l'heure, si vous vous rappelez, XE de F, c'était FE somme des X de F moins 1 FE. Si vous prenez N égale à 0, vous trouvez que XE de F, c'est FE X de F. Il y a ça qui me gêne. C'est pour ça que j'ai divisé par 1 sur FE. Ça marche à condition que les motifs se jouent. Si les motifs ne sont plus disjoints, qu'est-ce qui va se passer ? Ces triangles-là vont se superposer et vous, vous n'allez pas voir des triangles superposés. Vous allez, quand vous sommez deux signaux, vous allez voir le résultat de la somme. Ce qui va se passer ici, quand les motifs, quand cette règle n'est plus respectée, ça veut dire quoi n'est plus respectée ? Ça veut dire que FE moins F max n'est pas plus grand que F max, il devient plus petit que F max. voilà ce qui va se présenter. Vos triangles vont se superposer et ce que vous aurez comme résultat, on n'allait pas voir des triangles comme ça, on n'allait pas voir ces parties-là où ça se superpose, vous allez voir la somme des deux. Quand vous avez deux fonctions, vous, dès le départ, c'est la somme. Ce que vous voyez, c'est la somme des X de F. Quand vous allez voir la somme, pourquoi on les a tracées comme ça ? Si vous prenez deux triangles, par exemple, de droite, avec la pente inversée, la somme des deux va vous donner forcément une droite qui va faire ça. Pourquoi ? Parce que ce point plus celui-là, c'est ce point. Ce point plus celui-là, c'est ce point. Et la somme de deux droites vous donne une droite. Vous avez Y qui est égal AX plus B et vous avez Y1, Y2 égale A2X plus B2. Vous allez trouver Y3 qui sera A1 plus A2 fois X plus B1 plus B2. Et comme justement ils ont des pentes A1, c'est égal à moins A2, donc vous allez trouver une droite. Donc, en fait, dans ce cas-ci, quand vous allez placer votre filtre passeport, vous allez faire la même chose, vous allez prendre une période. Où est-ce que ça se trouve cette période ? Alors, ça sera quelque chose qui va faire ça. Là, j'ai pris sur une période puisque mon FE sur 2 va se trouver parce que si ça, regardez ici, de là à là, ça c'est FE. Donc, là où ça se coupe à la moitié, c'est FE sur 2. Donc, je vais toujours prendre le même filtre de moins FE sur 2 à FE sur 2, c'est-à-dire que mon filtre s'écrit en mettant une porte de largeur FE. Le 1 sur FE, c'est juste, on a dit pour enlever ça, donc je vais écrire toujours 1 sur FE, je vois que ma reconstruction n'est pas parfaite. Moi, j'étais censée retrouver le triangle. Non, je trouve même pas, je trouve une partie de triangle. Je vais le mettre dans une autre couleur. En fait, jusque-là, je retrouve, je retrouve le triangle et là, alors non seulement j'ai perdu cette partie, celle-là, je l'ai perdue, c'est bon, mais en plus, celle-là que j'ai ici, elle est fausse. Donc, cette partie-là qui est fausse, elle me gêne. Et on appelle ça le repliement. quand vous prenez des vêtements et que vous les pliez, en fait, ça se superpose. Le repliement veut dire superposition. Et quand ça se superpose, regardez ce que ça fait. Alors, non seulement je perds une partie de l'information et en plus, j'en crée une qui est fausse. Ce n'est pas souhaité. Je vous reparlerai de ça quand je parlerai du filtre anti-repliement. Donc, n'oubliez pas qu'on a fait tout ça pour trouver une condition sur TE. Si je trouve une condition sur FE, j'ai trouvé la condition sur TE. TE, c'est l'inverse de FE. Donc, pour pouvoir reconstruire le signal à l'identique, retrouver, faire le chemin inverse, on parle de reconstruire. Pourquoi vous reconstruisez ? Parce que vous, vous avez fait une conversion analogique numérique. Vous avez dans votre système, vous avez fait la transmission, vous avez fait un traitement que vous voulez au retour ici refaire du numérique vers l'analogique. Quand vous enregistrez le 100, quand je suis en train de parler, si je continue, je ne suis pas en train de parler. Ce n'est pas du haché, je suis en train de parler. Mon enregistrement, quand il se fait, c'est du numérique. Sauf que vous, quand vous allez l'écouter, c'est du composant analogique, il va encore refaire du numérique vers l'analogique. Votre fichier MP4 ou MP4, parce que c'est audio, en fait, il faudra qu'il refasse la transformation parce que vos composants sont juste, votre oreille écoute du continu. Elle n'écoute pas du sketch, ce n'est pas elle qui fait la reconstruction. Le signal doit être reconstruit auparavant. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer ici quand on va faire la conversion numérique analogique ? Si on a respecté Shannon, je vais pouvoir retrouver le signal original. et c'est cette condition qu'on appelle cette théorème de Shannon. Donc, pour qu'il y ait reconstruction quasi parfaitement ce cas-ci, on va à présent voir deux exemples pour illustrer tout cela. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai ? J'ai, donc, dans le premier signal, c'est une sinusoïde. je dis sinusoïde sinus ou cosinus de toute façon, on module l'ATF et le changement. Donc, l'ATF, c'est un cosinus, c'est toujours deux directs. là, en F0, donc l'étude A sur 2, appelle que les fréquences négatives n'existent pas, c'est juste le fait d'écrire le complexe qui fait ressortir ça. Donc, ici, c'est quoi mon Fmax ? Je n'ai qu'une fréquence, donc c'est elle-même Fmax. Or, Shannon, je dois avoir F supérieur à 2Fmax. J'ai qu'une fréquence supérieure à 2F0. Voilà pour le premier exercice. Et je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure, on avait trouvé T, minimum, c'est que T, E soit égal à T sur 2. Et si vous regardez ça, si je prends ces deux conditions, je les inverse, donc ça me fait quoi ? J'inverse ça, donc ça me fait 1 sur F, 1 sur F, c'est T, E. Je trouve que, alors je trouve 1 sur F, E, c'est T, E. Donc, quand vous inversez, inversez aussi le sens de l'inégalité, ça fait T, E, donc ça me donne T, E, j'ai inversé, T, E doit être inférieur à l'inverse de ça également. L'inverse de ça, ça fait 1 sur 2F0, et ça, ça fait donc T sur 2. On avait pris T, E, égal T sur 2 tout à l'heure. C'est une égalité. Pour le deuxième, qu'est-ce qu'on me dit ? On me dit que la durée d'un signal est une minute. Donc, moi, je vais diviser en plusieurs morceaux, chacun T, E, donc ça veut dire que mon D, alors je cherche ce N justement. Donc, j'ai D qui vaut le nom N pour un certain nombre d'échantillons. Pour trouver N, alors il faudrait que j'ai D, D, on me l'a donné, c'est une minute, ça fait 60 secondes, et je cherche N. Donc, je dois trouver T, E. Pour trouver T, E, il faudrait d'abord trouver F, E. Alors, mon signal F, il a une durée d'une bande passante de 10 kg. Donc, si vous prenez ici une bande passante de 10 kg, ça veut dire ici, prenez toujours en compte les fréquences qui est la l'autre moitié qui est de ce côté, donc là, de moins F max à F max, c'est 10 kg. Ça veut dire que ça, c'est 5, 10 puissance 3, et ça, c'est moins 5, 10 puissance 3 Hertz. Puisque 5 fois moins moins 5, ça me fera 10. Ça me fera donc 10 kg. Donc, F max, je viens de trouver donc F max. Or, je sais que F, E doit être plus grand que 2 F max. Ici, donc, ça fait 2 fois 5 fois 10 puissance 3. Ça me fait 10 puissance 4. Si F, E, elle doit être supérieure à 10 puissance 4, alors T, E doit être plus petit que, parce que je dois, je vais inverser. T, E, c'est 1. Alors, je vais l'écrire T, E qui est égal à 1 sur F, J'inverse le sens de l'inégalité, ça fait inférieur à l'inverse de ça. 1 sur 10 puissance 4, ça fera 10 moins 4. C'est bon, j'ai D, j'ai T, E, je peux trouver 1. Donc, 1, c'est D sur T, E. Donc, ça me fera 60. De toute façon, l'inverse, donc ça, c'est T, D, Hertz, et l'inverse T, R, c'est des secondes. Donc, 60 sur 10 puissance moins 4, ça me fait 6 fois 10 puissance 5. Donc, il ne faut pour rien qu'une minute, il ne faut donc 600 000 échantillons. C'est impressionnant quand même. Alors, tout à l'heure, j'avais commencé à parler de la reconstruction. On va voir comment ça s'exprime tout ça. Donc, si je veux refaire le chemin inverse, donc ça veut dire quoi faire le chemin inverse ? Moi, j'avais démarré de, d'un signal continu. De là à là, j'ai échantillonné. Je veux revenir en arrière, et ça va reconstruction. Et bien sûr, ce qui est souhaitable, si vous avez respecté Chalas, c'est que ça et ça, ce soit identique. Donc, je démarre cette fois-ci de quoi ? Je démarre de Xe de T. Qui dit Xe de T ? On m'avait exprimé Xe de T. C'était Xe de T fois 100 des delta de T moins T E, ce qui m'avait permis de trouver Xe de F qui vaut Fe 100 des X de F moins N F. Et qu'est-ce que je veux ? Je veux démarrer de Xe de F et retrouver X de F. Je veux démarrer de ça et retrouver X de F. Or, tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit ? On a vu que Xe de F, ce n'est rien d'autre que la périodisation de X de F. Si je prends N égale à 0, ici, je vois que donc X, ce que je vais retrouver, je ne vais pas l'écrire, je ne vais pas lui donner de nom, que si je prends N égale à 0, en fait, je retrouve juste N égale à 0, je retrouve Fe X de F. Super, c'est ce que je veux. Il suffira après que je divise par Fe. Donc, si je prends juste N égale à 0, en fait, je vais enlever tout ça et prendre juste cette partie. Comment faire ? En démarrant de Xe de F, ça, c'est un filtre et ça s'appelle un filtre passe-bas parce qu'il ne laisse passer que les basses fréquences. C'est pas grave. On ne va pas lui donner de nom. En fait, j'ai juste besoin de prendre que cette partie. Or, ça, je sais le faire. si je prends Xe de F et que ça, ça, et je le multiplie juste par ça et tout le reste est 0. Je vais le réécrire et le mettre dans une autre couleur. En fait, ce que je veux, je ne vais garder que ça. On a vu que si je ne garde que ça, je garde juste le premier. N égale à 0, je trouve bien X de F. OK, très bien. Je vais enlever tout ça. Ça, je sais l'écrire mathématiquement. Ça, c'est une porte qui a quoi comme largeur ? Je fais juste une période. Donc, c'est la largeur de la période. Elle est centrée où cette forme ? En 0. Donc, au lieu d'écrire F moins 0, je vais écrire F. Et en plus, et en plus, moi, je vais enlever le F. Je vais lui donner une amplitude de F sur F. C'est bon. C'est ça, mon filtre de reconstruction. Donc, il suffirait que je prenne X de F. Si je le multiplie par ça, tout ça va partir. Je vais garder le premier élément. Donc, je vais l'exprimer ici. Donc, ça veut dire que le signal reconstruit, c'est quoi ? C'est de prendre X de F, de le multiplier par ça. En tant, qui me donnerait quoi ? Je fais la TF moins 1. sur les deux côtés, l'inégalité. Ça, c'est X de T. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Alors, rappelez-vous, on a dit que la TF d'une porte, c'est un sinus cardinal, ce qui veut dire qu'automatiquement, la TF d'une porte en fréquence, c'est un sinus cardinal en temps. Je vais le reproduire ici et je vais faire la dualité. Ça nous permettra de revoir la TF. Donc, ici. Alors, si c'est donc une porte, l'amplitude à de largeur θ, ça me donne, si je fais la TF, ça me donne A θ sinus cardinal Fθ. La dualité dit que si vous prenez la même chose ici, mais en temps, eh bien, vous aurez une porte en fréquence. Donc, ça me fait quoi ? Donc, si je prends A θ sinus cardinal, alors, j'ai dit en temps. Je ne vais pas écrire F, je vais écrire T. θ fois T, ça TF, ce sera ça. Donc, ce sera une porte de largeur θ. Si j'ai remplacé F par T, je vais remplacer T par F. Normalement, on doit écrire moins F, mais comme une porte, quand elle est centrée en zéro, que vous l'inversez, vous faites un retournement temporel, vous trouvez la même chose. Donc, je vais écrire A θ F. Une porte, je vais l'appliquer ici. Donc, si j'ai une porte en fréquence, alors, ça TF moins 1, ça c'est la TF, donc si je fais ça, c'est la TF moins 1. Donc, la TF moins 1 d'une porte de largeur θ d'amplitude A, c'est A fois θ. Elle est où l'amplitude ? Ça c'est mon A et ça c'est mon θ. Donc, ça me donne A fois θ. Mon A, c'est 1 sur F. Mon θ, c'est F. Et je vais écrire sinis cardinal θ. Alors, j'ai dit que mon θ c'était F. Donc, ça fera F. E fois T. Voilà, j'ai trouvé ce que je voulais. Et j'ai oublié, ici, c'est un produit de convolution parce que le produit va devenir produit de convolution. Ne l'oubliez pas, je vais juste effacer cette partie-là parce que je n'en ai plus besoin. Voilà. Voilà. On va continuer à développer. Alors, qu'est-ce que ça me donne tout ça ? Ça se simplifie et ça me fait X de E de T que je convolue avec tout ça. OK. Que vaut X de T ? C'est cette quantité. Donc, ça me fait alors X de T, c'est ça et j'avais écrit autre chose ici. Quand j'avais fait rentrer les X de T, ça s'écrit aussi comme ça. Il faudra revenir aux diapositives pour venir en arrière. Voilà ce que j'avais trouvé. Quand vous faites rentrer X de T avec le dirac, rappelez-vous X de T fois delta de T moins T0, c'est X de T0 delta de T moins T0. Donc, je vais reprendre cette écriture que j'avais développée tout à l'heure. Donc, ça me fait ça dX de NTE delta de T moins NTE que je convolue avec sinus cardinal FET. Alors, dans le moment, c'est ça fois ça. Comme tout à l'heure, je vous avais dit que si quelque chose ne dépendait pas de N, si je pouvais le faire sortir de N, je pouvais le faire rentrer. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ça et je vais faire ça. Et je vais utiliser la propriété du dirac qui dit que delta de T moins T0 que je convolue avec X de T me donne X de T moins T0. C'est-à-dire convoluer un dirac avec, convoluer un dirac décalé avec le signal revient décalé le signal. Donc, ce qui fait que tout ça, ça va me donner, je vais pouvoir l'écrire ici, ça fait donc somme X de NTE sinus cardinal FE T moins NTE. Donc, en fait, je suis en train de dire que je peux retrouver le signal. Bien étudié maintenant cette formule. Ça veut dire que le signal reconstruit, il faut prendre chaque point et le multiplier par un sinus cardinal centré en ce point. Regardez ici, je vais le reproduire. Je vais juste effacer, je vais garder juste les formules. Je vais prendre la prochaine diapositive où j'ai mis les formules. En fait, alors avant de prendre ça, c'est ce qu'on vient de trouver ici, mais je vais juste la détailler, peut-être faire ça pour vous expliquer. Bon, je vais rajouter la notation. En fait, je suis en train de dire qu'il faut prendre le signal échantillonnier. Alors, le signal échantillonnier, c'est ce que vous avez en bleu. Ça, 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 c'est XE de T. C'est un petit peu pas assez bien centré. Ça, les points en bleu, c'est XE de T. C'est X de NTE. Il faut prendre chaque aldi X de NTE et le multiplier par un sinus cardinal, donc, qui serait centré en NTE. C'est-à-dire, quand c'est le point 0, le sinus cardinal est centré en 0. Ça veut dire que j'ai un sinus. Je ne vais pas arriver à les dessiner tous. C'est pour ça que je vous les ai mis comme ça. Chaque sinus cardinal, chaque point, est multiplié par celui-là aussi, multiplié par un sinus cardinal. Celui-là aussi, multiplié par un sinus cardinal. Alors, le sinus cardinal, il s'annule juste avant le prochain point. Pourquoi ? Rappelez-vous, quand on écrit sinus cardinal, d'habitude, on écrit ça, sinus cardinal, θf. On se dit qu'il s'annule tous les 1 sur θ. Ici, on a écrit sinus cardinal FET. Essayez de, on va prendre N égale à 0. Ça me fait sinus cardinal FET. Il va s'annuler tous les 1 sur FE. C'est quoi 1 sur FE ? C'est TE. Donc, en fait, il s'annule tous les TE. À chaque pas, il va s'annuler. Et théoriquement, donc théoriquement, si vous arrivez à un sommet de moins l'infini à plus l'infini, en fait, vous retrouvez exactement la vraie courbe et vous pourrez donc retrouver du signal. Je fais très mal. Je ne suis pas arrivée à tracer tous les sinus cardinaux. Je vous en ai mis juste quelques-uns. Je pourrais retrouver le signal original. Là, vous pouvez le voir. C'est des courbes-là. Donc, chaque sinus ici, ce sera la somme des points. Et comme ça s'annule, en fait, ici au point 0, vous trouverez toujours ce point et vous aurez la vraie courbe. Alors, une fois, pourquoi c'est écrit idéal ? Pourquoi ? Parce qu'il ne peut pas sommer une infinité de sinus cardinaux. Vous pouvez, à la limite, prendre les premiers. Pour celui-là, sommer celui-là, celui d'avant, celui d'après. Vous aurez une reconstruction quasi parfaite. Mais on parle, encore une fois, de reconstruction idéale parce que sur calculateur, n'oubliez pas, c'est du numérique et sur calculateur, je peux faire une somme, c'est vrai, je ne peux pas faire une somme qui est infinie, sur un certain nombre de points. Je peux, par exemple, pour calculer ce point, je prends ce sinus cardinal, celui d'avant, celui d'après, ou bien celui du milieu, les deux d'après, les deux d'avant. Et vous aurez cette reconstruction quasi parfaite. L'autre, pourquoi on peut s'en dire que c'est idéal et que ça ne marche pas, c'est qu'ici, donc n'oubliez pas aussi que le sinus cardinal, alors non seulement, je ne peux pas en somme une infinité, mais le sinus cardinal lui-même est infini. Là, je n'en ai dessiné qu'un. Il faut bien le limiter. Vous êtes sur un calculateur, vous ne pouvez pas prendre une infinité des valeurs du sinus cardinal. Le deuxième souci, c'est qu'il n'est pas causal. Parce que quand vous faites la TF moins 1 d'une porte, ça vous donne un sinus cardinal centré en zéro. Et ce problème de causalité en numérique ne pose pas beaucoup de soucis. On peut prendre le signal et le décaler un petit peu. Le gros souci vient du fait que le sinus cardinal en lui-même est infini. Donc, il faudrait le tronquer. Tronquer veut dire limiter. Et quand vous allez limiter, forcément, vous n'allez pas prendre la vraie valeur. Et à ce moment-là, XR de T sera différent de X de T. C'est pour ça que tout à l'heure, ça ne se superposait pas parfaitement. Donc, voilà pour la partie échantillonnage idéal, reconstruction idéale. L'échantillonnage est idéal parce que le direct n'existe pas. Il n'existe qu'au sens de distribution. La reconstruction est idéale parce qu'il faudrait sommer des sinus dont la durée est infinie et eux-mêmes il y a une infinité de sinus cardinal. Sinus cardinal est infini. Enfin, les valeurs du sinus cardinal sont infinies, de moins l'infini et plus l'infini. Il faudrait en sommer une infinité aussi, ce qui ne marcherait pas. donc, je ne peux pas avoir ce filtre. Même, au point de vue électronique, ce filtre n'existe pas. Justement, à cause du fait que le sinus cardinal ne peut pas être… En fait, les filtres qu'on a dans la réalité sont plutôt comme ça. Ça laissera passer un petit peu les autres… On risque même de voir, de laisser passer un petit peu les autres répliques. On va s'arrêter là. Prochain cours, je ferai donc l'échantillonnage réel qu'on appelle aussi par l'échantillonnage avec maintien et je ferai aussi la reconstruction réelle avec le bloqueur d'autres zéros et d'autres… Voilà pour ce cours. Et justement, ça, ça m'amène à la remarque, une remarque que je voulais justement faire par rapport à ça. En fait, quand vous êtes en train de… Justement, la remarque que je voulais faire… Je passe juste la notation. En fait, la remarque que j'étais en train de faire ici, comme je vous parlais du filtre idéal qui n'existe pas, c'est pour ça que dans la plupart des cas, on ne prend jamais FES directement supérieur à 2Fmax. On essaie de prendre une valeur un peu plus éloignée. Justement, c'est la remarque que j'avais mise ici, donc j'avais oublié d'en parler. On ne peut pas prendre directement 2Fmax parce que justement, le filtre passe-pas n'existe pas. Le filtre passe-pas idéal n'existe pas. Donc, du coup, en fait, qu'est-ce qu'on fait ? C'est des dessins que j'étais en train de faire tout à l'heure. Donc, ici, on essaie toujours de prendre un peu plus que Fmax. Par exemple, pour le spectre de la voie qui est compris, entre 300 et 3400 Hertz, la Fmax, c'est 3400 Hertz. Si je fais 2Fmax, ça me donne 68000 Hertz, soit 6800 Hertz, c'est-à-dire 6,8 kg. Pourtant, on ne fait pas ça. On prend jusqu'à 8 kg parce que justement, le filtre dont je vous parlais tout à l'heure, il n'existe pas. en fait, le filtre réel, il est plutôt comme je l'avais dessiné. Toujours ça, c'est des fréquences. Il est plutôt comme ça. En fait, il va laisser passer tout ça. Et donc, c'est pour ça. Il ne peut pas avoir une fréquence de coupure nette comme ça, un truc qui descend comme ça. C'est pour ça qu'il faut prendre toujours quelque chose d'un peu plus grand que Fmax parce que ça ne descend jamais comme ça. est toujours dans le même ordre d'idée. Il faut savoir que les signaux réels, c'est rare que Fmax soit fini. Ce pourrait, comme tout à l'heure, on a vu quand on a pris une porte, une porte en temps, c'est une cardinale. Allez trouver Fmax ici. Il n'y a pas de Fmax. Ça tombe vers 0, mais ce n'est jamais égal à 0. Donc, je n'ai pas une fréquence maximum. Donc, c'est pour ça qu'en fait, quand on fait une chaîne de traitement numérique, on s'arrange toujours. en début de chaîne numérique avant toute opération. Avant d'arriver à l'échantillonnage, on place toujours en début de chaîne numérique ce qu'on appelle un filtre passe-bas. Il est toujours passif. C'est un filtre, c'est un filtre passif, anti-repliement, qui fera en sorte que tout ce qui dépasse, tout ce qui dépasse, vous avez décidé de travailler avec un certain F. tout ce qui dépasse, tout ce qui dépasse, tout ce qui dépasse, tout ce qui dépasse, ma lumière, en fait, tout ce qui dépasse F sur 2, il va être éliminé. On va faire en sorte que tout ce qui dépasse F sur 2 soit éliminé. C'est pour être sûr, après, vous n'aurez pas de repliement, quel que soit le signal avec lequel vous allez travailler. Là, c'est vrai, je m'arrête. Je disais que la prochaine fois, on allait parler de reconstruction d'échantillonnage. Je ne m'arrête pas, finalement. J'ai encore pris un exercice. Non, je ne m'arrête pas. OK. Donc, on va effacer. J'avais oublié aussi que j'avais mis un exemple. Bien. Alors, pour cet exemple, qu'est-ce qu'on nous demande de faire ? On me dit qu'on échantillonne un signal sinisoïdal de fréquence 200 Hz, avec une fréquence d'échantillonnage de 500. On me dit quel signal obtient-on lors d'une reconstruction parfaite dans les deux camps ? Donc, soit je prends Fe égale 500, soit Fe égale 250. D'ailleurs, ça, c'est l'objet de ce que vous avez vu la dernière fois en TP. OK. On va le reprendre. Donc, alors, mon signal, donc, qu'importe, vous voyez bien qu'ici, on a mis sinisoïdal. Parce qu'il s'agisse d'un cosinitio d'un sinis, sans modus, c'est la même chose. Donc, je vais dessiner. Alors, il a une fréquence. Alors, on échantillonne avec une fréquence. Il a une fréquence de 200 Hz. Donc, F0, c'est 200 Hz. On ne va pas donner d'amplitude. Je vais supposer que c'est A. Donc, j'aurai A sur 2. Ça, revenez à la TF pour voir comment on a trouvé A sur 2. Bien. je veux l'échantillonner à une fréquence de 500. Est-ce que 500, je vérifie. Est-ce que 500 respecte Shannon ? 500, FE égale 500, je dois avoir FE supérieur à 2F max. Or, ici, je n'ai qu'une fréquence. Donc, c'est de F0. Est-ce que, je me pose la question, est-ce que 500 est plus grand que 2F0 ? F0, c'est 200, ça fait 400, Donc, oui, il ne va pas y avoir de repliement. Si c'est lui, donc, ça veut dire que je pourrais faire une vraie reconstruction. Parfait. On va le vérifier. Donc, si on vous demande de tracer XE de F, qu'est-ce que vous allez faire ? Ça, ce que j'ai fait, c'est X de F. Si on vous demande XE de F, je vais le mettre dans une autre couleur. C'est juste la périodisation de ce signal. Donc, je vais reprendre la même chose. Et je n'oublie pas de multiplier par FE. Pourquoi ? Parce que XE de F, c'est FE, somme des X de F moins NFE. Ce que j'ai tracé ici, c'est pour N égale à 0. Et ensuite, je recommence tous les FE. Donc, ça, c'est moins 200. Ça, c'est 200 Hertz. Je ne vais pas écrire. Je vais écrire ici directement F en Hertz. Et on a dit, tous les FE, je reprends la même chose. Donc, ça veut dire quoi, tous les FE ? Donc, FE, je vais écrire ici FE, c'est 500. 2 FE, c'est bien. Je ne vais pas aller au-delà. Moins FE, donc c'est moins 500. Moins 2 FE, c'est moins 1000. Et comment vous allez faire votre tracé ? Ici, je vais reproduire le même tracé tous les FE. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous prenez tout ça, vous le translatez de FE. 200 plus FE. Donc, ça me fera FE plus F0. Donc, ça sera quelque chose ici. Et je translate tout ça de FE. Donc, je vais faire moins F0, FE. Je vous fais exprès en général. On pourra remplacer si vous voulez. Donc, tous les FE, je reproduis la même chose. Je translate. Donc, ici, je vais écrire FE plus F0. Ici, je vais écrire FE moins F0. Je prends la même chose à deux FE. C'est déloigner un petit peu du FE. Parce que là, c'était FE, ça ne peut pas être ici deux FE. Je vais juste prendre effacer. Parce que je voulais effacer. Alors, je vais juste effacer cette partie. parce que j'ai pris tout ça, c'est FE. Tout ça, c'est FE. alors, deux FE datent quelque part ici. Donc, deux FE. Donc, je translate tout de deux FE. Donc, si je translate tout de deux FE, ça fera deux FE plus F0 moins F0 plus deux FE. donc ici, deux FE moins F0. Et j'aurai encore deux Dirac. Rappelez-vous, c'est des répliques. Vous devez reproduire la même chose que les FE. Je fais pareil ici. Ça, c'est moins FE. Je translate tout de FE. Donc, j'aurai quelque chose ici. Bon, il n'est pas très au normal. Je vais essayer d'effacer comme tout à l'heure. Je vais essayer de garder la symétrie. J'ai pris F0 à peu près ici. Donc, moins FE doit être quelque part ici. Pas grave si je trace pas le prochain. Donc, je translate tout de moins FE. Si 0 devient moins FE, donc là, ça devient moins FE plus F0 et ça, c'est moins FE moins F0. si vous pensez avec peur de vous tromper, qu'est-ce que vous faites ? Prenez les mêmes quantités. Ce côté, rajoutez F0 de FE de FE de ce côté retranché FE, c'est-à-dire rajoutez moins FE moins 2FE. Donc, je vais calculer. Alors, FE, c'est 500. 500 moins 200, ça me fait 500. Moins 200, ça me fait 300. 500 plus 200, ça me fait 700. Ensuite, 2FE, ça fait 1000. 1000. et je rajoute 200, ça fait 1200. 1000 à laquelle je rajoute, 1000 à laquelle je retranche, moins 200, ça fait 800. OK. On me pose la question. Je fais pareil ici, donc ça fait moins 500. Moins 500 plus 200, ça fait moins 300. Moins 500 moins 200, ça fait moins 700. Il faut que ce soit symétrique. c'est bien moins 200, moins 300, moins 700. 200, 300, c'est 7. Bien. Qu'est-ce qu'on me dit ? Quel signal obtient-on ? Alors, d'abord, on me dit en échantillon. Ça, ce que je viens de faire en rouge, c'est XE de F. J'ai utilisé une autre couleur pour tracer XR de F. Alors, XR de F. On me dit quel signal obtient-on lors d'une reconstruction parfaite ? La reconstruction parfaite, qu'est-ce qu'on fait ? C'est une porte, d'amplitude FE, de largeur FE. OK. Que vaut FE ? Niveau 500. Donc, ma porte doit aller de moins 250 à 250. Donc, ma porte, elle va aller de là à là. Donc, j'ai une porte qui va faire ça. Ce qui se passe, c'est que tout ça, je l'enlève. Et en fait, qu'est-ce que je retrouve ? Je ne retrouve que ça. Donc, deux spectres, un en moins 200, un en moins 200, un en 200. Et comme c'était A fois FE sur 2, donc j'ai trouvé deux Diracs. Donc, en fait, ce que je trouve, c'est, donc j'ai un Dirac en F, en moins F0, c'est celui-là. Puis, j'ai un deuxième Dirac, amplitude. celui-là s'en fait en zéro. Ça, c'est E Dirac. Et qu'est-ce que je suis en train de faire ? Donc, pourquoi j'ai ça ? C'est parce que j'ai multiplié par la porte. Et en plus, on me demande de faire quoi ? de multiplier par 1 sur FE. Si je multiplie par 1 sur FE, le FE se simplifie et je me retrouve donc avec A sur 2, delta de F plus F0 plus A sur 2, delta de F moins F0. C'est bon ? J'ai démarré de ça. OK. Ça, c'est parce que j'ai respecté Shannon. Donc, je me retrouve, c'est pour ça qu'ici, j'ai pris un cosinus, donc je retrouve XR, je retrouve C égale à X de T. Je trouve la même chose. On va voir ce qui se passe quand on ne respecte pas Shannon. Je vais effacer ce dessin, je vais le refaire à l'identique. Je reprends tout et on recommence. On prend les mêmes et on recommence. Donc, pareil, j'essaie de faire de respecter les chaînes, tout ça. Alors, comme tout à l'heure, je ne vais pas tracer X de F. On a dit que X de F, c'est la périodisation. Je l'aurais écrite ici, X de F, ce n'est rien d'autre que somme des X F E, somme des X de F moins N F. Donc, je vais le faire quand même dans une couleur puis je vais faire les autres. OK. Mais j'ai besoin d'écrire et de faire des dessins en même temps. Pas grave. On va tracer, on va supposer que ça, ça, c'est X de F ce que j'ai en noir et qu'il avait une amplitude de A sur 2 au départ. Ensuite, je vais tracer en rouge X E de F qui n'est rien d'autre que la périodisation du signe. C'est-à-dire, je vais le reproduire à l'identique. Donc, au départ, je vais d'abord écrire mes fréquences. Donc, j'ai moins 200 et j'ai 200, c'est-à-dire moins F0 et F0. Ça, c'est X de F. Si je dois faire X E de F, c'est le même. Je vais répliquer, donc je vais le reproduire. Là, je change de couleur. Donc, ici, ça me fait quoi ? Alors, je dois le répéter tous les F E. Que vaut F E ? Il vaut 250. C'est très proche. Bon, F E, il doit être quelque part. Si ça, c'est 200, F E doit être quelque part. Je ne vais pas le reproduire pour plusieurs. Je vais m'en mêler les pinceaux. Donc, je vais le reproduire juste, c'est-à-dire trois fois. C'est-à-dire que le premier, en N égale à 0, je vais retrouver ça fois F E. Donc, je vais le mettre dans une autre couleur en gauche. Là, c'est le premier. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit, pour reproduire du signal X E de F, il faut refaire la même chose tous les F E. OK, on va le faire tous les F E. Tous les F E, je dois faire quoi ? Je vais mettre un Dirac en F E plus F 0 que vaut F E, c'est 250. F E plus F 0, 250, à laquelle je rajoute donc 250 à laquelle je rajoute F 0. F 0, c'est 200. Donc, 250 plus 200, ça me fait 450. donc, je dois avoir un point ici. Donc, ça, c'est F E plus F 0. On a dit, donc, 250 plus 200, ça fait 450. Puis, de ce côté, je dois faire F E moins F 0. F E moins F 0, ça va me faire quoi ? Donc, ça me fait, alors, je vais l'écrire ici, F E moins F 0. Ça me fait donc, 250 moins 200. Je trouve 50. Regardez-ce qu'il va se retrouver. Il va se retrouver avant 200. C'est ce qu'on appelle le repliement. C'est revenu en arrière. Donc, je vais me retrouver. ça, c'est F E moins F 0. Je vais vérifier encore. F E, c'est 250. Moins 200, ça fait 50. Je vais faire la même chose de ce côté. Donc, ici, j'ai moins F E. Moins F E, je vais me retrouver quelque part ici puisque c'est moins 250. Et qu'est-ce qu'on a dit ? On reprend la même chose. Moins F E plus F 0. Alors, moins 250 à laquelle je rajoute 200. Je vais trouver moins 250. Donc, c'est ça, ce point-là. ce point-là. Tout comme ici, ce point-là. Alors, ce point, c'est quoi ? C'est rien d'autre que moins F E plus F 0. On a dit, vous prenez tout et vous le translatez de moins F E. Donc, moins F E plus F 0, ça fait moins 250 plus 50, ça fait moins 50. Et de ce côté, moins F E, moins F E, moins F 0. donc, ça fait moins 250. Moins 200, ça fait moins 400. Je me retrouve avec un direct ici. Je ne sais pas si vous commencez à avoir le problème. C'est-à-dire, en fait, la première période, la première période qui est en rouge, c'est celle-là. Et la deuxième période, j'ai retrouvé un élément ici. et puis j'ai retrouvé un élément là. Ce côté pareil. On va voir ce qui se passe quand on va faire la reconstruction. La reconstruction, on la fait comment ? On prend une porte, elle sur F E, de largeur F E. Très bien. Que vaut F E ? 250. Donc, ma porte, elle va aller, puisque c'est 250, elle va aller de moins 125 à 125. Donc, en fait, je vais prendre une porte qui va aller de moins 125 à 125. Où est-ce qu'il est 125 ? Si ça, c'est 200, ça c'est 50. 125, je dois être quelque part ici. Ça c'est 50, ça c'est 200. 125, je dois aussi être quelque part ici. J'ai pris la moitié de F sur 2. En fait, je vais prendre ça, une porte. Oui, celui-là que j'avais mis, ce n'est pas celui-là que j'aurais dû mettre en off. Je vais s'en effacer ça. Je ne sais pas s'il peut me le faire. Il m'a tout effacé. Je vais le reproduire. Alors, ça, c'était, ça c'est la fréquence moins 200 et c'est celle de moins 50. parce que tout à l'heure j'ai mis celle-là en mauve. C'est celle-là que je vais mettre en mauve. Je reviens. Donc ici, je vais prendre de moins 125. Je ne sais pas où le mettre. Je vais faire ça. Donc, je vais aller de moins 125 à 125. Parce qu'on a dit que la porte, elle est toujours liée à la taille de FE. FE ici, c'est 250. Pour avoir 250, il faut aller de 125 moins moins 125, ça fera 250. Et si vous allez de moins 125 à 125, qu'est-ce qu'il y a dans cet intervalle ? 200 est plus grand que 125. Moins 200 est plus grand que 125. Et regardez ce que vous retrouvez. En fait, vous retrouvez un Dirac. On va l'écrire. Je trouve un Dirac en 50 d'amplitude à sur 2 fois FE plus un deuxième Dirac en, un Dirac en moins 50 et un Dirac en 50. Donc, en fait, ce que je vais retrouver, je vais retrouver une sinusoïde dont la fréquence est beaucoup plus petite. N'oubliez pas que tout ça, lorsque vous allez multiplier par la porte, 1 sur FE, le FE se simplifie et vous vous retrouvez avec ça. Et ça, ce n'est rien d'autre que la TF d'un cosinus de pi F0 T. Et à ce moment-là, votre F0, ça c'est moins F0 et ça c'est F0 et votre F0, c'est 50. En fait, c'est le cas de tout à l'heure. C'est-à-dire, quand vous ne respectez pas Shannon, vous êtes passé d'une fréquence de 200 vers une fréquence plus petite, c'est-à-dire votre période, votre période, c'était 1 sur 200, c'est devenu 1 sur 50. Vous trouvez un signal dont la période est 4 fois plus grande. En fait, c'est l'exemple que je vous avais montré tout à l'heure, je vais y revenir parce qu'on n'avait pas respecté Shannon, donc je vais revenir à l'exemple de tout à l'heure. Donc, si pour vous, alors pourquoi je dis qu'il y a eu une déformation ? Le but, ce n'était pas de retrouver, c'est vrai que c'est un cosinus, il faut que je retrouve la bonne fréquence. J'ai démarré avec une fréquence de 200 parce que je n'ai pas respecté Shannon, je me suis retrouvée avec une fréquence de 50 qui ne correspond pas à mon signal de départ. Je vais juste effacer ça et je vais revenir. En fait, c'est l'exemple de démogue avec lequel j'avais démarré tout à l'heure. Celui-là, je l'ai sorti du TP. Donc, en fait, ici, je me retrouve, si vous regardez bien ici, en fait, je me retrouve avec un signal dans la période, je vais rajouter la notation, en fait, ce que je viens de vous faire, c'est ce qu'on avait fait en TP. Alors, regardez ici, la période 1, ça fait 1, 2, 3, donc, il vaut mieux que je prends des périodes à partir de là. Regardez, je vais enlever ça. 1, 2, 3, 4, je me retrouve avec un autre cosinus dans l'appareil des beaucoup plus grands, mais j'ai perdu l'information. Rappelez-vous que le signal est composé de plusieurs fréquences. Là, j'en ai pris qu'une. J'avais 200, je me retrouve avec 50. Imaginons que vous aviez plusieurs fréquences, vous vous retrouvez avec des fréquences qui sont fausses. Donc, votre signal est déprimé. Et là, je m'arrête vraiment. Donc, voilà, si vous ne respectez pas, il y a ce qu'on appelle un repliement qui fait que vous n'arrivez pas à retrouver l'information originale. On se retrouve donc, je disais, la prochaine fois, c'est pour pouvoir faire, si je ne m'abuse, j'espère que c'était bien la dernière diapositive pour le cours d'aujourd'hui, c'est pour la prochaine fois, je fais l'exemple, c'est pour parler de l'échantillonnage réel, qu'on appelle aussi l'échantillonnage avec maintien ou avec bloqueur. Voilà. Je m'arrête vraiment.